Bonjour à tous, c'est Camille. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec elle pour un deuxième épisode à la découverte de la France. Et aujourd'hui, je vous emmène dans le quartier latin qui se situe sur Yves Gauche à Paris. C'est parti. Le quartier latin est situé entre le 5e et 6e arrondissement de Paris. Il s'étend de Saint-Germain-des-Prés au jardin du Luxembourg et c'est le quartier universitaire de Paris. Le jardin du Luxembourg a été construit en 1612 à l'initiative de l'impératrice Marie de Médicis et s'étend sur une superficie de 23 hectares. Il est inspiré des jardins de Boboli à Florence. Il se compose de jardins à la française et à l'anglaise et de 100 statues. Il y a au centre une grande fontaine entourée de chaises pour se reposer. Le soleil est très fort aujourd'hui, alors il est important de se protéger comme moi. Le prochain arrêt est le célèbre Café de Flore. Ce café centenaire fondé en 1887 est nommé d'après la déesse romaine Flore. C'est un café où les intellectuels se retrouvaient pour partager leurs idées. Il est souvent associé aux noms de Sartre et de Beauvoir. Camus et Picasso étaient aussi des habitués de ce café. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu pour les touristes. Nous allons dans un petit café plus calme que les habitants fréquentent. Enfin, voici la librairie Shakespeare, qui est la librairie la plus emblématique du quartier latin. Elle a ouvert en 1919 et son esprit culturel perdu jusqu'à aujourd'hui. Regardez ici le canapé-lis sur lequel Hemingway s'allongeait et la chaise en bois sur laquelle Henri Miller s'asseyait. Au deuxième étage, il y a encore des tables, des chaises et des canapés du siècle dernier. Et derrière cet ancien canapé se trouvent de nombreux vieux livres. Les visiteurs adorent ce lieu historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada